Ah mon dieu, quelle horreur ! Alors là, non. Coucou Merilou, c'est Nunaya. Et dans cette vidéo, je pense que vous l'avez deviné, nous allons faire un... Unboxing Tokyo Treats. Mais attention ! C'est un unboxing un petit peu spécial, vous allez vous comprendre pourquoi très vite. Voici la date de réception de ce paquet. Donc ça fait presque un an maintenant, et je n'ai toujours pas réalisé la vidéo. Est-ce qu'il y a des choses qui sont moisies à l'intérieur de cette boîte ? Nous allons le découvrir tout de suite. On va quand même regarder les dates à chaque fois, parce que je n'ai pas non plus envie de tomber trop malade. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'était bon jusqu'au 31 janvier 2018. Je pense qu'on peut faire le test. Ah, mais je vois ce que c'est. Ah oui, en fait, il y a des petites fleurs de cerisier comme ça. des chips. Alors ça, c'était bon jusqu'au 13 du 8 2017. Du coup, je vais quand même les ouvrir. Ça ressemble à ça. Non, c'est des chips au fromage. Mais bon, je ne vais pas les garder, vu la date. Oh merde ! Oh merde ! Il y a une boisson, là ! Une boisson à la cerise. Est-ce que la couleur est normale ? Ou est-ce que c'est moisi ? En fait, je ne sais pas du tout. Et elle était bonne jusqu'au 3 juillet 2017. Je vais quand même l'ouvrir. J'ai un peu les boules. Ça sent le chewing-gum. Je vais quand même goûter, mais je vais être malade, mon Dieu. Oui. C'est un petit peu fort. Je pense effectivement que c'est totalement moisi. Parce qu'en plus, ça a voyagé depuis le Japon. Plus là, j'ai fait mon déménagement. Mais ça devait être bon. Ça devait être bon. Ça, c'est des pop-corn au caramel, apparemment. Caramel-corn. Et alors, c'était bon jusqu'au 17 septembre... Non, jusqu'au 29 septembre 2017. Comme ça n'a pas été ouvert. Ah, c'est hyper chimique. Ouais. Oui, c'est des genres de chips au caramel. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. Oh, mon Dieu. Il y a un produit. Il a vraiment une sale gueule. Alors, je vais le garder pour la fin. Oh, des petits... Des petits gâteaux au thé vert, j'imagine. Bon, jusqu'au décembre 2017. Bon. On va y aller. On n'a peur de rien. Je sais pas. C'est pas mauvais, mais... Mais le thé vert à l'intérieur, c'est... C'est trop chimique, je sais pas. Non, Mila ! Ah, bien sûr, Mila, elle a très envie. Par contre, elle veut goûter tout ça. Ça, j'en suis certaine. Il y a trop de choses. En plus, je suis dégoûtée. Là, il y a des petites gaux frottées vertes aussi. Ça doit être sympa, ça. C'est bon jusqu'au 16 septembre 2017. Enfin, c'était. Si on avait une machine à remonter dans le temps. Ah, c'est trop mignon. Ah, ok, ouais. Je pensais pas que ce serait des petits machins comme ça, mais voilà. Je fais un petit croc. Alors là, non. Là, nous avons une petite barre énergétique. Pareil, décembre. Bon, on va l'ouvrir pour regarder, mais voilà. C'est un chocolat, en fait. Petite barre chocolatée, comme ça. Mais là, j'en peux plus du thé vert. Non, sérieusement, le thé vert, je peux plus. Il y a des limites, hein. À juillet 2017, on va voir là. Alors là, c'est des petits chocolats au thé vert. Ça a l'air très sympa, hein. Voilà. Comme ça. Mais là, je... Là, j'en peux plus, en sérieusement. Pourtant, j'adore le thé vert. Ah non, c'est trop mignon, ça. J'espère que c'est encore bon. Ah non, jusqu'au décembre 2017. Alors ça, c'est des petits chocolats au mochi, je pense. C'est 3 millions, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai déjà vu ça. Oh, putain. Ah oui. Ah oui. C'est... Le genre de pack. Ouf, non. Oh, mon Dieu. Alors. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Et là, c'était bon jusqu'au 9 mai 2017. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais vous montrer. On dirait du... Du radis. Mais alors là, franchement... Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse avec ça ? Bah, je ne vais pas goûter ça. Non, 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 non. Oh ! Ça sent le chou et le cornichon. Mais vu la date, je pense que si je mange ça... Franchement, je suis à l'hôpital d'une intoxication alimentaire. Non, mais Tokyo Treat, boîte de ouf ! Il y a trop de choses dedans. Ce n'est pas fini, hein. Alors là, j'ai des petits candy. Diamond candy. Oh ! Alors ça, et ça, je vais les garder. C'est bon jusqu'au 17 août 2018. Alors ça, c'est des sucettes à... Enfin, des sucettes. Oui, des sucettes en chocolat à faire soi-même. Vous voyez. Novembre 2017, on va l'ouvrir. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble ce petit kit. C'est trop mignon, les gars. Regardez. Oh ! Oh non ! Regardez, c'est trop chou. Ah oui, et donc ça, c'est le chocolat. Il y a un chocolat blanc et un chocolat rose. Ce qu'il faut, j'imagine, faire fondre pour mettre là-dedans. Mais du coup, je vais juste garder les petits trucs là. Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, je me ferai des petites sucettes. Ou des mini glaces. Ah, c'est trop mignon. Mais moi, je kiffe les trucs petits. C'est trop chou. Oh non, c'est des petits bonbons gominés. Ah, j'adore. Je suis trop dégoûtée. Là, c'est bon. Jusqu'en septembre 2017, je vais quand même m'ouvrir. Une girafe. Vas-y, je pense que je ne risque rien à manger. Ah, un petit pingouin. Trop mignon. Ça se mange. Je pense que ça, ça peut encore passer. C'est au raisin. Ça, c'est sympa. J'adore les petits bonbons. Les bonbons japonais, j'adore. Ah non, ça fait trop rêver. Ah ouais, c'est génial. En fait, c'est plein de goûts différents, mais toujours au lait. Donc, on a le café latte, on a le strawberry latte, le green tea latte et le banana latte. Oh, jusqu'au janvier 2018. Donc, il y a moyen de récupérer quelque chose. Comme ceci, voyez-vous. En forme de fleur de sakura. C'est très mignon. De fleur de cerisier. Ah, je ne sais pas manger des bonbons, désolé. Ouais. C'est bon. C'est pas mal. Ah, mais non. J'ai cru que ce truc était complètement moisi, regardez. Mais en fait, c'est de la barbe à papa. 20 septembre 2017. On peut peut-être essayer de goûter un petit bout. Ça ne sent pas grand-chose, je ne peux pas vous mentir. Ah ouais, mais par contre, c'est... Ah, la consistance ! C'est vraiment... Ah ouais, ça saignette, quoi. Je vais quand même goûter un petit bout. Ah, c'est trop bon. Ah ouais. Enfin, hum. C'est vraiment la barbe à papa des foires au manège, quoi. C'est pas mal. J'aime bien, très bien. Mais je ne pense pas que je vais le finir non plus, quoi. Et dernière chose. Et ça, je vais pouvoir le garder. Enfin, un truc utile. Des baguettes. Ça, je vais garder. Regardez-moi ça. Elles sont trop jolies. Eh bien, écoutez, franchement, mis à part le fait que, bon, bah, bien entendu, après un an, forcément, les produits sont périmés. Mais vous avez vu un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte. C'est un truc de dingue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère surtout que moi, ce soir, je ne serai pas malade. Je vous dis à très bientôt pour un prochain unboxing. Parce qu'il y en aura sûrement d'autres à venir. Parce que ça, je trouve ça quand même assez sympa. Et je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications. À très bientôt. Bye.